Mon livre qui est sorti, qui s'appelle « Zélie, viens t'habiller », c'est vraiment ce que j'ai vécu avec ma fille. En fait, le matin, c'était très compliqué pour arriver à l'habiller, à ce que ce soit assez zen et apaisant. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment trouver une idée. Donc j'ai trouvé une idée avec ces histoires d'animaux qui passent dans les manches des pulls et tout ça. Et après, je me suis dit que ça pouvait faire une histoire rigolote, justement, pour un album. Voilà. Donc là, c'est venu comme ça. C'est venu de mon quotidien. Mais je me sens très, très bien dans l'univers des tout-petits, avec ces aplats de couleurs, des couleurs très vives. Le jeu des expressions. J'aime beaucoup travailler sur les expressions, le jeu des regards. Et pour la tranche d'âge, justement, 0-4 ans, c'est très important, tous ces petits détails qui permettent aux enfants qui sont tout-petits, qui ne savent pas encore lire, justement, de suivre le fil de l'histoire juste en regardant les images. Voilà. Donc, pour l'instant, je me sens tellement à l'aise dans cette tranche d'âge-là que je n'ai pas vraiment l'idée de faire pour plus grand. J'ai fait un album pour les 3-6 ans. Ça, je m'y sens bien aussi. Mais après, plus grand, pour l'instant, non. Alors, le matin, j'emmène mes enfants, enfin ceux que je peux encore emmener à l'école, je les emmène à l'école. Après, je me mets tout de suite à mon bureau. J'ai chez moi une pièce qui est vraiment dédiée à mon travail. Et j'ai la chance d'arriver à travailler seule, à avoir la rigueur et la volonté pour me mettre au travail sans problème, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas forcément dans le cadre d'un bureau où il y a d'autres personnes, où il y a une sorte d'émulation, de stimulation de groupe, il faut vraiment se dire qu'il faut y aller, il faut travailler. Deux livres qui vont paraître à l'école des loisirs au printemps, décartonnés, avec une suite pour les personnages de la soupe aux frites. Et un autre à l'automne aussi, qui est une suite aussi avec les personnages de la soupe aux frites, à Famille Crocodile. Ils sont arrivés il y a deux ans. Alors, je ne sais pas à quel moment de ma vie ça correspond. C'était avec Jean. On voulait faire un livre sur l'alimentation. Et c'est la soupe aux frites qui est sortie de nos réflexions. Et voilà. Et les personnages, on y est très attaché. Donc on s'est dit que ça serait sympa de les faire vivre dans d'autres aventures. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Ça ne devait pas être une série au départ. C'était vraiment l'idée d'un seul livre. Et puis, on les a tellement aimés qu'on s'est dit qu'il fallait trouver d'autres aventures. Je me dis que j'aimerais bien trouver un projet, justement, d'album, de livre, où, justement, je prendrais vraiment plus de temps. Oui, que je vive plus avec l'album sur un temps plus long par rapport à ce que je fais en ce moment. Mais finalement, ça va assez vite. Là, j'aimerais bien prendre plus de temps sur un projet pour y réfléchir, pour le mûrir. Et voilà, il y a un petit chien.